La Voix du Peuple La Voix du Peuple La Voix du Peuple sur Radio Avouleté La Voix du Peuple, une émission du Peuple par le Peuple Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio Caracas sur Radio Avouleté La Voix de la Résistance Africaine dans cet entretien exclusif avec notre invité Farida Nambouréba Bonjour Bonjour Sylvain Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci Les Africains ont suivi depuis le 26 juillet 2023 le goût d'état militaire au Niger Rapidement, les militaires ont formé un gouvernement de transition Et le général Tiani l'a annoncé il y a quelques jours, son gouvernement de transition doit faire trois ans Est-ce que les militaires, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger maintenant Peuvent arriver à sauvegarder la patrie ? Comme l'ont dénommé tout récemment le CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie Comment les peuples peuvent-ils arriver à une CDA des peuples ? C'est la question essentielle qui se pose Farida, je voulais te relancer sur cette question Je sais que tu as suivi le coup d'état militaire au Niger D'abord, quelle est ton impression ? Parce que la CDAO est contre ce coup d'état militaire et a décidé d'une determination militaire Merci Sylvain, merci à tes invités également La question que tu poses est assez complexe D'abord parce que quand on parle de l'opposition au coup d'état par la CDAO Il faudrait comprendre qu'il y a la CDAO en tant qu'institution Et puis il y a la CDAO en tant que communauté des peuples Et comme l'on pourrait le constater aussi bien à travers les rues de Niamey que sur les réseaux sociaux Les populations africaines, membres de la CDAO, semblent plutôt soutenir le coup d'état au Niger L'institution s'y est opposée, ce qui est normal parce que même dans le protocole de la démocratie et de la bonne gouvernance de la CDAO Il est requis que la prise de pouvoir ne peut se faire que par le processus électoral Démocratique Voilà, ce qui entend que toute prise de pouvoir non démocratique ou bien qui n'émane pas d'un processus électoral Va à l'encontre du protocole de la CDAO Et donc conduira à certaines sanctions contre les personnes qui ont pris le pouvoir par la force En principe, ces clauses sont supposées protéger les populations contre les prises de pouvoir abusives Qui ne reposent pas sur la volonté des populations Alors dans ce sens, on peut dire que la CDAO est dans son droit de vouloir que la voie électorale prime sur la voie des coûts dans la sous-région Toutefois, l'on doit également lire l'actualité politique de façon très objective Mais également dans un contexte historique Parce que quand on regarde cette CDAO, c'est une institution qui n'a pas été consistante dans le respect des clauses qu'elle-même a érigées pour assurer la protection des populations On oublie très souvent que dans le même protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la CDAO Ainsi que d'autres accords traités qui ont été ratifiés par les États Il est requis que le rôle de l'État, des institutions, est de protéger la vie humaine, de protéger les populations Alors que font-nous quand nous sommes dans une situation où l'État échoue dans sa mission la plus primordiale Qui est la protection de la vie humaine et la protection des libertés civiles et citoyennes Nous avons vu dans plusieurs pays à travers cette CDAO Les mouvements, les groupes terroristes prendre le déçu, détruire des milliers de communautés Nous avons des millions de personnes qui sont déplacées au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria Et dans d'autres parties comme au nord du Togo tout récemment, au nord du Bénin également Nous avons des situations où les États, par les dirigeants, ont enfreint les clauses portant sur la protection des libertés citoyennes Et nous avons le cas de notre pays, le Togo, où nous avons une dictature qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans Où l'actuel président lui-même a pris le pouvoir par coup d'État Et ensuite a légitimé en quelque sorte son coup d'État Ça veut dire à l'époque que la CDAO avait validé ce coup d'État militaire A l'époque, la CDAO avait pris des sanctions contre le Togo quand le coup d'État avait été fait Je me rappelle très bien, c'était en 2005 Toutefois, elle a exigé que le processus constitutionnel soit suivi Et cela a conduit à ce folklore qu'on a vu avec la prise de pouvoir d'Abbas Bonfo Qui a été nommé président de l'Assemblée en quelques minutes plus tard Et plus tard, on avait regardé une élection présidentielle Et nous avons eu des élections présidentielles Des élections présidentielles que tous les rapports, aussi bien des institutions régionales Car la CDAO elle-même a observé ces élections que sous-régionales Ainsi que les institutions non-gouvernementales de la société civile de différents pays du monde Ont attesté que ces élections étaient un véritable fiasco Ça a conduit au massacre de plus d'un millier de Togolais Même si les rapports des Nations Unies, des années plus tard, établissent qu'au moins 500 Togolais ont perdu la vie Donc nous savons tous que ces élections avaient été totalement un échec Et que le processus électoral a été bafoué Et que Fornia Simbe n'avait pas gagné les élections Mais la vérité des unes ne l'a pas emporté Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la CDAO, comme aujourd'hui d'ailleurs Écoutait ces organes étrangers, ces pays étrangers Dont elles bénéficient largement en termes de leur appui militaire et financier A l'époque, c'était Chirac qui mettait la pression sur le Nigeria Quand Olu Segun Ouba Sanjo était président Car le Nigeria voulait un siège non permanent au Conseil de sécurité Et il donc menaçait le Nigeria à l'époque de se retirer de l'affaire du Togo Auquel cas, la France s'opposerait à l'entrée du Nigeria au Conseil de sécurité Et cela a vu les peuples togolais complètement sacrifiés Et aujourd'hui encore, on voit dans l'actuelle situation L'État français exercer une certaine pression sur les actuels leaders de la CDAO Pour obtenir ce qu'elle veut Parce qu'au final, la CDAO en tant qu'institution Ne dépend pas des financements des États membres Tout à fait D'ailleurs, la plus grande partie des États membres de la CDAO Ne payent pas leur dû depuis des années Donc nous avons une CDAO qui fonctionne à crédit Et les peuples de financement qu'elle utilise pour pouvoir financer ses projets Et son déroulement Viennent entièrement, quasi entièrement De l'Union Européenne et des États-Unis Et en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest Qui dit Union Européenne veut dire État français Donc Farid Alamourma, vous entendre Vous dites que la CDAO n'a pas les moyens Pour intervenir militairement au Nigeria actuellement Et que sûrement que la CDAO travaille Entre guillemets pour l'Occident Notamment la France qui fait pression Mais on va comprendre Quelqu'un l'a dit Tant qu'il aura des coups d'État constitutionnels Il va toujours y avoir coup d'État militaire Comment est-ce que vous le comprenez ? Eh bien, la personne a raison d'un côté Mais je dirais que c'est une vérité qui est partielle C'est vrai que quand il y a coup d'État constitutionnel C'est-à-dire qu'on voit les dirigeants politiques S'accaparer des constitutions de leur pays Et en faire ce qu'ils veulent Ils le transforment en un menu personnalisé Où bon, moi je veux ci, je prends Je ne veux pas ceci, j'enlève Ça conduira à une instabilité politique Et ça fragilise les institutions Et peut conduire à des coups d'État Mais au-delà... Mais est-ce que la CDAO condamnait les coups d'État constitutionnels ? La réalité, nous tous nous le savons, est que non La réalité est bien sûr que non Mais moi, je voudrais que l'on sorte un tout petit peu De ce discours de coup d'État constitutionnel V.S. coup d'État militaire Qui dit coup d'État, automatiquement, en principe, veut dire Bafouer la volonté des peuples Moi, je voudrais qu'on sorte de ça Et je voudrais qu'on ait une approche beaucoup plus holistique de la situation Ce n'est pas seulement une question du tripatouage Des tests juridiques qui posent problème C'est le fait que même dans les pays Où les tests n'ont pas été tripatués Nous avons une mauvaise gouvernance A outrance Nous avons une véritable Pourchasse Des populations Qui essayent de réclamer L'État de droit Le cas du Sénégal Puisque le Sénégal a été cité Comme pays de modèle de démocratie Exactement Nous avons Une violation Extrême Des droits humains Et des droits des peuples Une incapacité des populations A se protéger Vis-à-vis des États Quand en principe C'était l'État qui devait garantir leurs droits Alors même si les tests n'ont pas Dans leur entièreté Dans certains pays N'ont même pas été touchés Quand on regarde le cas du Sénégal La constitution n'a pas encore été révisée Dans le cas du Niger La constitution n'a pas été révisée Donc ce n'est même pas une question De coup d'État constitutionnel L'ayant conduit un coup d'État militaire Il n'y en a pas eu là-bas Mais il est question De violation Des droits des citoyens De suppression Des libertés civiles Et de mauvaise gouvernance Qui font que les populations Sont en détresse Et n'ont aucun autre Supplice Les populations ne savent pas A quel sens vouer Les populations ne savent pas Comment sortir de cette situation Et donc par conséquent Quand les coups d'État arrivent Ces peuples se sentent vengés Ces peuples se sentent libérés Applaudissent ces militaires Que ce soit au Mali Au Moukina Faso A Guinée Et maintenant au Niger Et ça se comprend Donc ça va juste au-delà D'une question de non-respect Des tests Ça va aussi dans le sens De l'échec des États A assurer la protection Et le bien-être de leur population C'est ça même la base C'est ça la base Alors une question Très pertinente Et qui peut aussi Nous relancer ce débat Un soutien exclusif Sur Radio-Canal Sur Radio-Avoulité également Vous vous êtes affigé comme Farid Anamboleban Africaine Désabusé Donc vous êtes très proche Des populations Vous êtes la voix des sans-voix Également On vous lit souvent Alors comment arriver À la CEDEA des Pumes Là on a entendu Un général au Burkina Faso D'ailleurs c'est le Burkina Faso Qui menace à travers ce général Là de quitter la CEDEA Puisque finalement On a compris que Ces chefs d'État Sont dans un syndicat Alors nous peuples Comment arriver À la CEDEA des Pumes Merci Sylvain D'abord je voudrais dire Que dire que je suis La voix des sans-voix Est un peu exagérée Pourquoi ? Puisque vous Je ne me prête pas Ce rôle grandiose Parce que Ça fait longtemps Ça fait des années Je n'ai pas été mandatée Je n'ai pas été mandatée Par les peuples Je suis une citoyenne Qui se voit extrêmement déçue Par la conduite politique Dans nos pays Par la continuité D'un système colonial Qui est basé sur L'oppression des peuples Et sur l'annihilation totale De l'identitaire africain Et donc je me surge contre cela Et j'essaye de lever le temps contre cela Mais je ne pense pas Que cela fait de moi Automativement la voix des sans-voix Mais pour répondre à votre question Comment arriver À la CEDEA des peuples Je pense que nous y arrivons déjà Contrairement à ce que l'on penserait La CEDEA des peuples N'aura pas lieu En voyant les populations africaines Organiser un forum Et dire Bon voilà on s'assoit Et on crée notre CEDEA Est-ce que c'est faisable ? C'est faisable à long terme A long terme c'est faisable Nous arriverons à ce stade là Où les populations Réclameront des institutions Fortes aussi bien Sur le plan national Que sur le plan régional Et quand on parle de force Des institutions C'est des institutions Qui sont capables De garantir leur protection Et des institutions Qui sont souveraines C'est à dire Qui peuvent prendre des décisions Sans la pression L'intimidation Des forces externes Et des forces étrangères Et pour l'instant On n'a pas encore Une CEDEA Indépendante Quand nous arriverons À ce stade Les populations Vont pousser À des réformes À des changements Peut-être que la CEDEAO Actuelle sera réformée Quand on aura Tous ces dirigeants Qui ont plus ou moins Abandonné les peuples Quand on les verra Quitter le pouvoir Ou soit Les populations Vont pousser carrément À la dislocation totale De la CEDEAO Actuelle Pour la création D'une autre communauté Régionale Qui pourrait Cette fois-ci Se reposer Sur la volonté Des peuples Et qu'est-ce que je veux dire Pas se reposer Sur la volonté Des peuples La CEDEAO Aujourd'hui se donne Des droits Des droits Comme des institutions Telles que l'Union Européenne La CEDEAO On a même des passeports De la CEDEAO En tant que membre De la CEDEAO Les populations Peuvent saisir La cour de la CEDEAO Il y a des institutions Régionales Qui permettent En principe Le bon fonctionnement D'une Un D'une communauté Sous-régionale Et qui permettent Également plus ou moins Pour la population De se sentir Membre De cette institution Toutefois C'est une institution Qui est dans son entier Autocratique C'est une institution Dictatoriale Quand vous regardez L'Union Européenne Tous les citoyens De l'Union Européenne Votent Durant les élections Régionales Les parlementaires De l'Union Européenne Sont élus Par les populations La CEDEAO A un parlement Mais nous On ne les élit pas C'est-à-dire On laisse Chaque État Choisir Qui il veut Parmi ses Parlementaires Qu'il envoie A la CEDEAO Quand on sait très bien Que dans nombreux De ces États Les élections législatives Ils ne sont même pas Transparentes C'est toujours Le parti au pouvoir Qui décrète Qui il veut Comme vainqueur Et ce sont Ces mêmes personnes Qu'on envoie Représenter les populations A telle en sorte Que les populations Ne savent même pas Qui sont leurs députés A la CEDEAO Sans vous mentir Moi jusqu'aujourd'hui Je ne sais pas Qui représente le Togo Au parlement de la CEDEAO Parce que ça ne m'a jamais intéressée Pourquoi ? Car je sais Que les personnes Qui y seront Ont été choisies Par Fornia Simbe Et son groupe De criminels Qui dirigent le Togo Alors Nous avons une institution Qui ne reflète pas Les volontés des populations Au niveau De l'Union Européenne Par exemple Quand certaines Législations doivent être poussées Des régulations doivent être prises Les populations Des fois S'y opposent Et on organise Des référendums Au sein de l'Union Européenne Donnant droit Aux citoyens De l'Union Européenne De dire Ah nous on veut ce qui Mais ce n'est pas le cas Au niveau de la CEDEAO Ça n'existe pas Donc nous avons Une institution Qui sait octroyer Trop de droits Et de pouvoir Vis-à-vis des populations Sans en donner aucun Aux populations Donc nous nous sommes là A subir Les décisions De la CEDEAO Car ceux qui nous représentent De la CEDEAO Savent Que peu importe Notre vouloir Il n'y aura aucune conséquence S'ils appliquent Des choses Qui ne correspondent pas A notre volonté Les députés togolais A la CEDEAO Ivoiriens Nigériens Etc Ils savent très bien Que si aujourd'hui On décide De faire la guerre au Niger Ou on décide De faire quoi que ce soit On ne pâtera pas Des élections locales A cause de ça Parce que bon Les gens ne savent même pas Que nous sommes à la CEDEAO Que nous existons Donc nous avons besoin D'une institution Qui est redevable Aux populations Qui rendent des comptes Aux populations Qui est capable De transcrire Les aspirations Des populations Et voilà ce que j'appelle La CEDEAO Des peuples Une institution Qui est reposée Sur la voie des peuples Alors si la CEDEAO Veut elle-même Promouvoir la démocratie Nous ne sommes pas contre Parce qu'en tant que peuple Nous ne voulons que ça Nous voulons le droit De choisir nos dirigeants Nous voulons le droit De leur demander des comptes Mais qu'elle commence Par elle-même Que la CEDEAO Nous laisse décider De qui va nous représenter A la CEDEAO Et jusqu'aujourd'hui Nous n'avons pas ce pouvoir Alors en tant que peuple Nous avons le droit De dire que nous Ne reconnaissons pas Cette entité Que nous ne nous retrouvons Pas dans cette entité Et c'est justement La raison pour laquelle Un général Du Burkina Faso De l'armée Burkina Bé Il a dit Si tu vas bien Si ça continue comme ça Le Burkina Faso Pour se retirer De la CEDEAO Et ils vont y travailler A une CEDEAO Des peuples Alors quand les Africains Ont suivi cette information Cette décision de la CEDEAO Nous allons intervenir Militairement Par la force Au Niger Nous devons faire la guerre Ils insistent Ils insistent Ils parlent de dialogue Quand même Mais ils insistent Sur une intervention militaire Et on a vu Même au Béné Il y a eu des manifestations Au Nigeria Dans beaucoup de pays africains Des activistes Des artistes africains Des leaders d'opulion Sur les réseaux sociaux Se sont montrés Très très durs Envers la CEDEAO Mais c'est comme si On ne nous entend pas Alors est-ce que Nous peuples Est-ce que nous agissons Efficacement ? D'un côté je dirais A eu égard Le précédent Que nous avons Dans beaucoup de nos pays Où nous vivons Dans des contextes Très répressifs Les populations Font de leur mieux Dans beaucoup de pays Ce n'est pas facile De pouvoir Hausser le temps Contre les dirigeants Tu finis en prison Tu finis mort Ou tu finis tabassé Ou tu finis pas On va avoir des problèmes Donc les populations Quand même Essayent Autant que possible De se faire entendre On peut faire mieux Mais la réalité La réalité Est que les populations Ne sont pas entendues Et on peut faire mieux Ça je suis d'accord On doit d'ailleurs faire mieux S'ils ne nous écoutent pas C'est qu'on n'a pas crié Assez fort Mais je ne dirais pas Quand même Mais on n'est pas Tellement organisé D'un côté Peut-être Mais de l'autre côté Je voudrais dire également Que la raison Pour laquelle La CDAO Ne nous écoute pas C'est parce que Cette CDAO Est incarnée Par des personnes Qui même Sur le plan national Ne écoutaient pas Leur population Fon Nassimbe N'a jamais écouté Les Togolais Makissa N'a jamais écouté Les Sénégalais Al-Sanmata N'a jamais écouté Les Ivoiriens Sinobu lui vient d'arriver Il est arrivé dans des conditions Conditions totalement désastreuses Il a été élu Par 8 millions de personnes Pour gouverner un pays De 215 millions d'euros Patrice Talon Au Bénin Patrice Talon N'écoute pas Les Béninois Dans presque chacun De ces pays Il y a des contestations Sur des questions nationales Où l'État N'écoute pas Les populations Donc ils n'ont même pas La culture de l'écoute Pour commencer Donc Ce ne sont pas des gens Qui prennent des positions En fonction de ce que Veut leur peuple Ils prennent des positions En fonction de ce que Veut leur maître Et c'est peut-être abusé De parler de maître Mais quand on regarde La relation De nos États Vis-à-vis des pays étrangers Ils sont plus intimidés Par les puissances étrangères Qu'ils ne le sont Par leur peuple Pourquoi ? Parce qu'ils ont les armes De leur côté Et ils savent que Bon voilà S'ils se mettent dans les rues Il suffit qu'on envoie Des gaz Les militaires Donc tout est question De rapport de force Au niveau des armes Absolument Donc au final Nous avons des États Des dirigeants Pardon Des chefs d'État Qui sont redevables Aux puissances étrangères Qui n'ont aucun sens De l'écoute du peuple Et donc ces gens Même si le peuple Se met à crier chaque matin Jusqu'à ce que le peuple Ne soit à un stade Où ils menacent même Leur pouvoir à eux Ils ne vont pas nous écouter Donc il faudrait donc Que les populations Dans chacun de ces pays Se rendent compte que Ce n'est pas seulement Un combat contre une institution Parce que quand on parle De CDAO, CDAO, CDAO Des fois on dédouane Un tout petit peu Ceux-là même Qui sont La CDAO Il faudrait qu'on commence Pas à appeler les noms Il faudrait qu'on Qu'on parle spécifiquement De ces dirigeants là Qui sont en train de pousser Pour ces choses Au niveau de La soi-disant CDAO Et vous allez voir récemment Le président du Cap Vert A été Le seul qui ouvertement S'est opposé A une guerre au Niger Il n'a pas participé A cette réunion Justement à Accra Et ce qui est drôle Est que Dans tous les pays De la CDAO Le seul qui a Le seul pays Qui a un record de démocratie Sur plus de 20 ans C'est le Cap Vert Le seul pays Qui n'a pas eu De coup d'état C'est hallucinant quand même Le seul pays Qui n'a pas eu De coup d'état Depuis plus de 20 ans C'est le Cap Vert C'est la plus parfaite démocratie De la sous-région C'est le seul pays Qui n'a pas de coup d'état Depuis plus de 30 40 ans Je dirais Même pas 20 ans Ils n'ont pas d'histoire de coup C'est un pays pacifique C'est un pays pacifique C'est un pays démocratique Comme tous les pays Ils ont leurs problèmes Mais pourtant Alassane Ouattara A dit que cette décision D'un télévision militairement Au Niger C'était une décision Unanime Mais Alassane Ouattara Qui dit la vérité alors Ce monsieur Il ment comme il respire Il est arrivé au pouvoir Dans le mensonge Il gouverne dans le mensonge Et il partira dans le mensonge Moi je ne peux pas Me fier au propos D'Alassane Ouattara Mais ce que je voudrais D'abord dire C'est que C'est quand même choquant Que Dans cette même CDAO Ce soit Le pays Qui devait être Le plus opposé Au coup d'état Qui est le Cap Vert Parce qu'ils n'ont pas Cette histoire Le pays qui devait être Le plus écouté Quand il est question De la démocratie Parce qu'ils sont Un exemple parfait De la démocratie C'est plutôt eux Qui proposent La voie du dialogue Pourquoi ? Parce que Les autres dirigeants Dans la pub Dans leur ensemble Ce sont des personnes Qui gouvernent Dans le totalitarisme Absolu Ce sont des despotes Et les despotes Ne connaissent Qu'une seule façon De fonctionner Ils ont un seul Modus operandi C'est la violence Les despotes Sont incapables D'engager les gens Dans les discours Mais la CDAO dit Qu'ils ne vont pas Faire la guerre Au Nigérien Mais ils veulent Rétablir l'ordre Constitutionnel Mais ils savent Qu'est-ce qu'ils disent ? Mais ils savent Que rétablir cet ordre Constitutionnel Pas la force Pas les armes Comme ils le disent Ne peut se faire Que par les armes Et donc Ils sont en train De choisir Une voie Qu'ils savent Ne résonne avec personne Mais étant donné Que ce sont des personnes Qui sont des dictateurs Des potentats Des petits féodaux Dans leur village Chacun veut Montrer qu'il est puissant Mais laissons Laissons même ce côté Parce qu'il y a un aspect Dont on ne parle pas assez Les décisions De la CDAO Beaucoup de personnes Se concentrent Sur les menaces de guerre Moi je trouve même que Bon Ça peut arriver Comme ne pas arriver Même si je suis convaincue Que ça n'arrivera pas Mais le plus grave Ce sont les sanctions Inhumaines Contre le peuple nigérien Les sanctions Cruelles Contre le peuple nigérien Et on a eu l'information Malgré toutes ces sanctions Le peuple nigérien Tient debout quand même Absolument C'est-à-dire résistance Absolument Mais quand vous regardez Le type de sanctions même Que subit Le peuple nigérien Non seulement c'est suicidant Mais ce sont des Ce sont des sanctions Qui sont basées Sur Une historique Coloniale Ça a toujours été Depuis l'époque coloniale Qu'on a puni les peuples Pour avoir refusé De se soumettre A l'ordre établi Et ça a commencé Je parle souvent de Haïti Ça a commencé Dès 1804 Quand Haïti a déclaré Son indépendance Après avoir battu L'armée la plus puissante De l'époque En Europe Qui était l'armée De Napoléon Quand Jean-Jacques Dessaline A écrasé l'armée française Et les assassins Ils ont décrété Un embargo Inhumain Contre Haïti Obligeant Haïti A les payer Pour leur propre libération Où tous les esclaves Haïtiens Devaient être Les maîtres d'esclaves Devaient être Soi-disant dédommagés Pour avoir perdu Les esclaves Les plantations Les sanctions Contre les populations Avaient commencé Depuis des siècles Et c'est une culture Européenne Parce que c'est comme ça Que l'Europe Se faisait la guerre Entre elles Quand on regarde L'histoire des guerres médiévales Quand des nations européennes Décident en fait De détruire une autre nation Ou bien forcer Un royaume A devenir un vassal De leur royaume Ils coupent Ce royaume de tout Ils leur font subir La famine Ils poisonnent Leurs sources d'eau Ils leur empêchent D'avoir accès Aux médicaments Et quand Les populations Sont totalement Affaiblies Appauvries Malades Ils se sentent Maintenant obligés De se soumettre A la force Qui veut les dominer Ou auquel cas Ils vont même jusqu'à Tuer leurs leaders Parce qu'ils sont Extrêmement à bout Et ils veulent Pouvoir survivre L'instant de survie L'instant animal Prend le dessus Donc ce sont des pratiques Qui puisent leurs sources Dans l'histoire même De l'Europe Et ça a continué Avec Haïti Ça a continué Avec la Guinée Quand la Guinée A demandé son indépendance A la France Ça a continué Avec la Côte d'Ivoire Durant la guerre Quand Bagbo était président Ils ont même décrété Un embargo Sur l'importation Des produits pharmaceutiques En Côte d'Ivoire Condamnant des femmes Enceintes et leurs bébés A mourir Parce qu'elles n'avaient pas Accès aux soins Durant la guerre En Côte d'Ivoire Pour que Ouattara Devienne président Donc le type de sanction Qui est employé Comme méthode Ce sont des sanctions Qui puisent leurs sources Dans l'histoire coloniale Ce ne sont pas des sanctions Qui sont propres A la culture africaine On peut avoir une guerre Avec son voisin en Afrique On ne décide pas D'empoisonner tous ses enfants On ne décide pas D'affamer tous ses enfants Des fois même On laisse l'enfant du voisin Venir manger avec ses enfants Même si quand on voit Le voisin devant On ne le salue pas Mais ça c'est la culture africaine Mais cette culture politique Occidentale Elle est cruelle Et c'est ce que nos dirigeants Adoptent Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent Une feuille de route Depuis l'Élysée Qui leur dit Faites ceci Faites cela Faites cela Et ils vont craquer Et pourquoi ils reçoivent Cette feuille de route ? Parce que l'Élysée L'a utilisé encore et encore Et ça a marché Ils savent que s'ils le font Il y aura des conséquences Les gens vont craquer Aujourd'hui Le peuple légérien Que je salue Que je trouve Un trait patriotique Résiste Mais si ça continue Sur six mois Un an Deux ans Naturellement Les gens vont vouloir vivre Les gens vont se révolter Et le plus grave Même les Américains C'est pareil C'est une culture occidentale Les Américains l'ont fait Avec le Cuba Le Venezuela Et d'autres pays Et quand ils vont conduire Maintenant A l'échec total De ce gouvernement Ils vont maintenant dire Ah voilà Ils sont incapables De gouverner Regardez Ils ont pris le pouvoir Depuis deux ans Les populations Sont dans un état exécrable Ils ont faim Ils sont malheureux Alors qu'en réalité C'est vous qui leur avez Mis les bâtons dans les roues Tout à fait Mais il y a toujours Une solution Il y a toujours une solution Quand les peuples Sont déterminés Il y a toujours une solution Alors nous sommes Toujours dans la dénonciation Très souvent On dénonce Mais on agit aussi Mais pas peut-être efficacement Maintenant Comment agir efficacement Comment soutenir Le peuple nigérien On a vu Qu'il y a toujours Une résistance Vous l'avez dit tout à l'heure Mais jusqu'à quand Mais comment les soutenir C'est la question Parce qu'on donne ce beau On a quand même dénoncé Bien sûr On continue à dénoncer Dénoncer est bien Il faudrait qu'on continue à dénoncer Il ne faudrait pas qu'on pense Que la dénonciation Vont conduire bien évidemment A la mort des personnes Quand vous ne pouvez pas Avoir accès à l'hôpital Avoir accès à la nourriture On vous condamne à la mort C'est carrément un génocide Il faudrait dénoncer cela Il faudrait mettre la pression Sur les puissances étrangères Qui sont impliquées Dans cette histoire Que ce soit le gouvernement américain Ou le gouvernement français Ou l'institution régionale Union européenne Il faudrait pouvoir leur faire savoir Que à ce que vous faites au Niger Il y aura des conséquences Parce qu'au moins dans leur pays Ils ont un semblant De processus électoral Assez équitable Ils ont encore un peu peur De l'électorat Alors ceux qui se trouvent Dans ces pays Peuvent mettre la pression Qu'il faut Sur ces institutions En principe à cette heure Il devait y avoir une manifestation Devant toutes les ambassades de France Des Etats-Unis Partout dans le monde Tout à fait Pas seulement en Afrique Même en dehors de l'Afrique Tout à fait Alors il y a aussi un grand journaliste africain J'oublie son nom Tout récemment Il s'est aussi insurgé Contre ce qui se passe au Niger Surtout contre la CDAO Mais il nous dit Nous Africains Cessons de nous plaindre Cessons également De nous lamenter Travaillons Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce qu'on travaille Justement sur notre détermination En finir Justement avec ce combat Contre l'épérialisme ? Vous savez Il y a quelques années de cela J'aurais été très d'accord avec lui Mais dans mon parcours de militante Il y a beaucoup de choses Que j'ai appris Et l'une des choses que j'ai appris C'est développer une certaine empathie Vis-à-vis des peuples Pour lesquels on dit lutter Et dans ce processus également J'ai compris que des fois On attend beaucoup trop De nos populations Parce que quand on dit Que nos populations ne travaillent pas Nous devons d'abord nous demander A quelle population Avons-nous affaire ? Nous avons des gens Qui sont persécutés de tous les côtés Le cas du Togo par exemple Absolument On pense que les Togolais N'ont pas agi comme il faut Absolument Mais toi et moi Sylvain je te tutoie parce que Tu es pratiquement un frère Tout à fait on se tutoie On sait le prix fort Qu'ont payé les Togolais Dans ce combat Nous avons vu la résistance Des Togolais Des mois durant Les gens ont perdu leur vie Les gens ont perdu leur boulot Certains ont perdu leur liberté Jusqu'à aujourd'hui D'autres sont en exil Ne peuvent pas rentrer Les gens étaient au four Et au moulin pendant des mois Les gens qui n'avaient rien Même financièrement Donnaient leur tout A ce combat Mais malgré ça Ça n'a pas abouti Et les gens assument Que parce que ça n'a pas abouti C'est que les Togolais Sont des paresseux Ou qui sont faibles Alors que ce n'est pas le cas Les Togolais Font partie de ces rares peuples Où malgré le fait Qu'ils savaient Qu'en sortant dans la rue Ils peuvent se faire tuer Ils étaient sortis Il y a combien de peuples Qui arrivent à braver autant Autant la répression Pas autant Nous avons en face de nous Un régime extrêmement militarisé Qui n'hésite pas du tout A faire usage de la force Et qui tire à balles réelles Sur les populations On voit certains pays C'est les gaz lacrymogènes C'est les camions Et pourtant ce régime Maintenant se dit Pan-Africain Mais vous savez On va arriver là On va arriver là Je préfère répondre A cette question Mais ce que je voulais Faire comprendre C'est que nous avons Des populations Qui sont persécutées De tous les côtés Et qui malgré Cette persécution Ont une certaine résilience Et essayent quand même De lutter Peu importe les moyens Qu'ils ont à leur disposition Des fois je trouve Que les gens Qui sont dans les pays Où la démocratie Est plus ou moins établie Où leurs états Sont libres Quand même Parce que nous On n'a même pas d'état libre En dehors de nos systèmes politiques Nous sommes encore Des états vassaux De nos états coloniaux Mais je parle des états Des puissances Du seul monde Où leurs pays sont libres Les états unis Ne peuvent pas dire Qu'ils sont un état vassal De qui que ce soit Mais les populations Dans ces pays Malgré ce cadre Malgré le fait Qu'ils savent Qu'en allant dans la rue Manifester Et l'armée Ne viendra pas Me tirer dessus Ils ne sont pas Aussi engagés Que nos peuples Nos peuples Malgré les persécutions Malgré la pauvreté Qui elle-même Est une torture Parce que vivre Dans une situation Approuvée Pour mille et dentée On ne sait même pas Si on pourra manger demain Si on pourra faire manger Ses enfants On ne sait pas Comment soigner leurs enfants Nous avons des problèmes Existenciels inouïs Moi je connais des militants Qui sont dans des situations Exécrables Mais qui malgré cela Se lèvent Quand ils veulent Pour parler Ça ce n'est pas Apprendre à la légère Donc je ne dirais pas Qu'on ne travaille pas assez Mais je dirais que La force de la répression Que nous subissons La force de l'abus Que nous subissons C'est épuisant C'est difficile C'est fatigant On ne peut Encourager ces populations A mieux faire Mais ce serait trop facile Automatiquement De les balayer De balayer leurs petits efforts De revoir de la main Et dire Vous ne faites que parler Vous ne travaillez pas assez Vous ne travaillez pas Mais regardez L'histoire politique De nombreux pays D'Afrique Durant les 30 dernières années Du début des années 90 Jusqu'à ce jour Il n'y a pas autant de peuples Qui se soient soulevés Contre leurs dictateurs Que le peuple africain Regardons même Plus récemment Entre 2011 2010 Jusqu'à 2020 23 Le Burkina Faso Les gens se sont levés L'Algérie La Tunisie L'Egypte Le Soudan Le Togo Même au Cameroun En Côte d'Ivoire Au Nigeria Au Mali Tout récemment Mais au Sénégal Les gens se sont levés Et dans certains de ces pays Les dictateurs sont tombés Quand on regarde le cas du Soudan Le cas de l'Algérie Le cas du Burkina Faso On peut plus ou moins dire Même le cas du Sénégal Avec Ouad Gambie Avec il n'y a jamais Un troisième mandat Etc Les dirigeants sont tombés Ce ne sont pas dans Toutes les situations Qu'ils ont réussi A s'accrocher au pouvoir Ceux qui ont réussi A s'accrocher au pouvoir C'était ceux qui Avaient exercé Une force militaire Inouïe sur leur peuple A savoir Le gouvernement du Togo Le gouvernement du Cameroun Eux on sait Que ce sont des sauvages Ils n'ont peur de rien Ils n'ont peur de personne Donc ce que je veux dire C'est que Il faudrait aussi Qu'on ait l'honnêteté De reconnaître Que les Africains se battent Parce qu'il n'y a pas eu Autant de soulèvements Dans le monde Qu'en Afrique Et moi je ne parle pas Qu'en tant que militante Je parle ici En tant qu'une personne Dans le secteur académique Parce que je suis également Enseignant-chercheur Quand on regarde les données Et j'envoie les gens Vers des institutions Qui ont mené des recherches Comme Carnegie Mellon Les données montrent Qu'il y a eu plus de soulèvements Sur le continent africain Que dans n'importe quelle Autre partie du monde Donc Regardons les données Je voudrais que ces journalistes En tant que journalistes Leur devoir C'est de travailler Avec les chiffres Et les données Aillent aux sources Et aillent véritablement voir On veut faire croire À l'Africain Qu'il est faible Qu'il est paresseux Qu'il ne donne pas assez Qu'il est nonchalant Qu'il ne pense pas pour lui-même Qu'il ne se bat pas Et ça reste dans l'inconscient De certains Ça devient un discours Que tout le monde a Pourtant on y travaille quand même Et pourtant On a certes On a comme dans tous les pays On a certains Qui se laissent faire Qui sont tout le temps contents Qui ne se gênent pas Mais Dans l'histoire de tous les peuples du monde Il n'a pas fallu Que 100% de la population Soit mêlée au combat politique Revenons un petit peu À ce qui se passe maintenant Au Niger Quand on parle d'intervention militaire Beaucoup d'Africains sont fâchés Ça c'est vrai C'est une réalité Il faut que la CEDEAO comprenne cela Et là on a vu Plusieurs manifestations Des Nigériens Eux-mêmes Des Africains aussi Mais surtout au Niger Actuellement On brandit des drapeaux Russes On brandit également Des drapeaux américains Et les Américains disent Que non Plutôt Une intervention militaire Nous on n'est pas tellement pour Les Américains optent Plutôt pour une intervention Ou plutôt pour Une option diplomatique Dialogue Et ça dit que Les Américains ont plutôt Driblé la France Quelle est-ce que Faites-vous de la situation Moi je ne dirais pas Que les Américains Ont driblé la France Au début Quand le président Du Nigeria Atinoubo Avait annoncé Dans tout son fanfaronade Qu'il allait attaquer le Nigeria J'avais dit Sur En Twitter Je me rappelle que C'est une erreur Fatale Tragique De compter Sur Les puissances étrangères Pour déclarer la guerre A un pays dans ce monde Et J'ai continué en disant Que L'histoire nous a montré Que les puissances étrangères Surtout Occidentales Notamment Les Etats-Unis Sont des gens Qui ne vont jamais Au bout de leur engagement Les Etats-Unis A plusieurs reprises Ont commencé à la guerre Avec certains Et après On ne sait pas Ce qui s'est passé Ils sont redevenus Amis avec ces personnes Nous avons le cas De l'Afghanistan Nous avons le cas De l'Irak Nous avons le cas De la Syrie Maintenant nous avons Le cas de la Libye Ce sont des gens Qui ont des intérêts Dynamiques Aujourd'hui Ils veulent tel Demain Ils veulent tel autre Ils peuvent commencer La guerre avec vous Aujourd'hui Les mêmes personnes Qui vont vous dire Donc c'est plutôt L'uranium du Niger Qui intéresse Les Américains On voit aussi Les drapeaux Rousse aussi Avant d'en arriver là Ce n'est pas que l'uranium Parce que les Etats-Unis N'importent aucun uranium Depuis le Niger Avant d'en arriver là Les Etats-Unis Sont un pays Très polyvalent D'abord Tout est question De qui est au pouvoir Quand c'est les républicains Ou quand c'est les démocrates De qui veut marquer Quel point Sur le plan International Et national Pour prouver Que nous sommes Vraiment les champions De ce monde Le plan géopolitique Eux c'est un pays Qui est vraiment Dans la fanfaronade Qui veut maintenir Son soi-disant statut De puissance hégémonique Dans le monde Les Etats-Unis Leur priorité Leur priorité N'est pas le Niger Leur priorité N'est pas l'Afrique de l'Ouest Leur priorité C'est empêcher La continuité De Empêcher pardon La croissance Du pouvoir russe Il est plus important Aujourd'hui Aux Etats-Unis Puisque les Russes On s'en peut partout Maintenant en Afrique Bien sûr Il est plus important Aux Etats-Unis Centrafrique Au Mali Maintenant Au Burkina Faso Et au Niger Il est plus important Aux Etats-Unis De contrer La montée De la Russie Partout dans le monde Parce que si la Russie Part aujourd'hui Et va en Amérique latine Là c'est pire C'est encore plus proche d'eux Il est plus important De contrer Le pouvoir russe Que de maintenir une amitié Avec la France La France n'est pas la priorité Des Etats-Unis Et encore moins Après la sortie Maladroite De Emmanuel Macron Qui durant sa visite A Pékin A joué En bon président français La carte De la trahison Plus ou moins En disant en Chine Que voilà La France Et l'Europe Ne voudraient plus Servir d'Etat Vasso Aux Etats-Unis Les Etats-Unis Les Américains Ont été blessés Et quand on regarde En fait Le parcours historique De la France Et des Etats-Unis Depuis longtemps Les Américains Ont toujours détesté La France J'utilise le mot détester D'abord En 2002 Quand les Etats-Unis Voulaient attaquer L'Irak La France au début Avaient dit D'accord On y va A un moment donné La France a dit Non on n'y va plus Ça a causé Tellement de tollés Aux Etats-Unis Que les Américains Appellent les frites French fries Ils avaient même décidé De ne même plus appeler Les frites French fries Parce qu'ils ont senti Que c'était une trahison De la France Donc depuis cette époque Dans le langage politique Surtout dans le langage Des relations internationales On dit que la France N'est pas un Etat Sur qui compter C'est un Etat Peureux C'est un Etat Instable Et la dernière réaction De Macron En Chine A Pékin A montré Et confirmé aux Américains Avoir la France Comme un allié C'est le genre d'ami Qui est derrière toi Quand vous voulez vous bagarrer Qui te dit Bon voilà On y va On botte tout le monde Et quand le moment viendra Il disparaît Donc ils savent Que ce n'est pas un allié sûr Or eux Leur principal ennemi Aujourd'hui C'est la Russie Ils ont une peur bleue De la croissance de la Russie Donc ils ne vont pas laisser La France Continuer par gâter le terrain Par l'ego Surhumain De Emmanuel Macron Donc la transition Au Niger doit faire beaucoup attention Bien sûr Donc les Etats Faire attention Mais également On doit savoir Que c'est un peu à leur avantage C'est leur avantage Dans le sens où Les Etats-Unis Préfèrent Les laisser au pouvoir Que de Pas de dialogue quand même Dialogue Bien sûr Préfèrent même Les laisser au pouvoir Que de pousser A un changement politique Qui finira par Faire tomber Le Niger Automatiquement Sous la coupe De la Russie Donc pour eux maintenant Ils sont dans la diplomatie totale Comment nous ferons Pour éviter Que tous ces Etats Ne se rouent Vers la Russie Alors pour le faire Il faudrait Éviter De les frustrer De les fâcher Et surtout Au-delà de cela Il ne faudrait pas Les menacer Au point où Ils se sentent obligés De dépendre De la protection De la Russie Parce que si vous attaquez Le Niger Le Niger en tant que peuple Le peuple nigérien N'a pas d'autre choix Que de chercher Un appui Et présentement Les seuls qui pourraient Les appuyer C'est les Russes Et peut-être encore Les Chinois Donc Ils savent que la menace Conduira Les Nigériens A faire appel à la Russie Et les Américains Ne veulent pas Que les Nigériens Tompent sous la Russie Pour deux raisons D'abord parce que Cela voudrait dire Que la Russie Contrôle tout le Sahel Ça les met dans une position Stratégique très difficile Et très dangereuse Avec leur guerre Qu'ils mènent au Moyen-Orient Et seconde Parce que le Niger A l'uranium Et l'uranium Va conduire Au renforcement Du pouvoir nucléaire De la Russie Donc l'enjeu Est beaucoup trop important Pour que les Etats-Unis Laissent un petit Macron En faire Son affaire De crise d'adolescence Donc la position Des Etats-Unis Par rapport A cette crise Maintenant au Niger Est un petit peu En faveur De la transition Militaire au Niger Alors Fadié Dans le mouvement On dit pratiquement Vers la fin De cet entretien exclusif Que tu y avais Vous avez bien voulu Nous accorder Sur Canal K Sur Radio A vous l'été Qui veut dire La lutte continue Au Mali On nous a appris A vous l'été Le combat qu'on dit Que veut dire Que les Etats-Unis Et moi je l'ai plus Je l'ai plus En cotocolli C'est bien quand on Parle un petit peu Nos langues Ça nous renforce Un petit peu Je te vois aussi Avec cette belle chevelure Ça prouve que l'Africain C'est identique C'est le naturel Bravo Tu as fait D'un abour Merci Alors Quel conseil Pouvons-nous Donner nous-mêmes Africains En tant que résistants Puisqu'on résiste On voit aussi Ce sentiment anti-français Comment l'expliquez-vous Et que direz-vous Pour conclure C'est un petit exclusif Merci Je pense que la question Que tu poses C'est plusieurs questions Sous une Tout à fait Je vais commencer Par le dernier point Quand tu parles De sentiments anti-français Je dirais qu'il n'y a pas De sentiments anti-français Il n'y a que De sentiments pro-africains Et aujourd'hui La France pense Qu'on est contre elle Mais nous ne font qu'être Pour nous Pour notre liberté Pour notre épanouissement Pour notre prospérité Et c'est parce que La France depuis Plus de deux siècles S'est opposée A notre liberté A notre prospérité Et à notre dignité Qu'elle pense qu'on est contre elle Car ses intérêts Vont à l'encontre des nôtres Donc nous ne sommes pas Pro-anti-français Nous sommes pro-africains Nous sommes pro-liberté Et maintenant Pour répondre à la question Concernant Quel conseil Je voudrais donner Je voudrais d'abord Attirer l'attention Sur une chose Durant notre entretien Vous avez touché Un point qui est très intéressant Vous avez mentionné Que le régime au Togo Se réclame aujourd'hui Comme panafricaniste Et je voudrais réitérer Ici en fait Que le panafricanisme Ce n'est pas une mode Ce n'est pas Ce n'est pas une vogue Je n'ai pas porté Les vêtements africains Porté la chevelure africaine Même si ça Ça fait partie de l'identité africaine Ça fait partie quand même Je n'ai pas tenu un discours Pour dire On ne veut plus de la France On ne veut plus des occidentaux Le panafricanisme Se manifeste par les gestes Par les actes Le panafricanisme A commencé Dans la diaspora africaine A Haïti Ensuite en Jamaïque Ça est tendu dans les Amériques Avant d'arriver en Afrique Avec les Kwame Nkrumah Au début des années 60 Donc le panafricanisme C'est un courant politique Ce courant politique N'a qu'une seule Véritable Raison d'être C'est la liberté La libération Des peuples Noirs Et descendants Noirs C'est la libération La liberté Des peuples Des descendants Noirs Et pour y aboutir Le panafricanisme Recommande Une série de choses Une série de choses A l'époque pour les Kwame Nkrumah C'était A l'époque pour les Jean-Jacques Dessaline et autres C'était l'abolition de l'esclavage Pour les Kwame Nkrumah C'était la fin de la colonisation Pour nous aujourd'hui C'est la fin Des régimes dictatoriaux Commis Par les puissances coloniales Et le régime RPT Est un ennemi Au Togo Est un ennemi au panafricanisme Pourquoi ? Parce que Fonya Simbe Ne serait pas président Si son papa N'avait pas été Embauché par la France Pour assassiner Sivanus Olympio Qui voulait la libération Monétaire Du peuple togolais Alors son existence même Son existence même Est une trahison au panafricanisme Pour que Ford Nkrumah Et son régime Puissent se réclamer panafricanistes Il doit faire une chose C'est laisser le peuple togolais Choisir leur dirigeant Et que le peuple togolais Décide de vouloir se libérer De tout contrat colonial Avec la France Tant qu'ils ne feront pas ça Tous leurs discours Ne sera que Des publicity spots Comme on le dit en anglais Ce sont juste Des discours commerciaux Parce qu'aujourd'hui Ils voient que Tous les jeunes sont On ne veut plus de la France On veut Est-ce que les togolais En sont conscients quand même ? Certains La majorité je crois que oui Les togolais ne sont quand même Papa dupes Mais il y a une partie Il y a une partie Bien qu'elle est consciente Fait semblant De ne pas en être consciente Fait semblant d'applaudir Il y a certains autres également Qui sont un peu naïfs Qui se disent que Ah c'est déjà un premier pas S'ils donnent l'impression De ne pas être consolidatés Avec la France Peut-être qu'un jour Mais la réalité Est que Quand La France verra Que Le régime En place Aujourd'hui Ne pourra plus Respecter son engagement Qui est de lui permettre De continuer Sa domination Sur le Togo Ben Ils vont trouver un moyen Pour l'enlever très rapidement Et le régime le sait Donc pour l'instant Ils sont dans le folklore Ils touchent aux choses Qui ne sont pas Véritablement Essentielles Vous ne verrez jamais Fort Niassimbe Et ses gouvernements Parler D'une totale rupture Avec la France Ils n'oseront pas Ils ne le feraient pas Comme les Nigériens Le font Maintenant Les Malions Les Bukinabés Aujourd'hui N'oubliez pas également Une chose Et ça C'est des faits Que je transcris Même si on avait dit Que l'entretien a pris fin Il faudrait que j'offre ce contexte Allez-y L'état togolais Beaucoup de gens Se sont posé des questions Mais pourquoi est-ce que la France Tient tellement Aux régimes militaires au Togo Parce que Quand on regarde En termes de chiffres d'affaires Le Togo N'est pas aussi grand Que certaines nations Pourquoi se fatiguer Avec un pays Qui ne De part Notre produit national brut On n'est pas Une fortune On n'a pas On a des ressources naturelles Celtes Mais pas aussi grandes Que certains pays Comme le Niger Ou la Guinée Par exemple Les Togolais Tout le temps Ils se vantent D'avoir un port En eau profonde Mais quand on regarde Les revenus De notre port On n'est même pas Dans les 20 premiers En Afrique Donc En réalité Nous devons Appeler les choses Par leur nom Nous sommes un pays fauché Mais non Pourquoi la France S'attarde tant Sur un pays fauché Parce que Le régime togolais L'armée togolaise Est une armée mercenaire De l'état français Au delà de cela Le régime togolais Est un régime impliqué Dans plusieurs affaires De trafic d'armes Moi je travaille Sur les questions Du désarmement Dans mon secteur professionnel Le régime togolais A été cité Dans les rapports Pour avoir vendu des armes A des pays Comme la Corée du Nord Quelles armes Est-ce que le Togo fabrique ? Le Togo fabrique Pour vendre des armes A une puissance militaire De la taille De la Corée du Nord Vous avez fouillé Toutes ces informations ? Moi je peux vous donner La source Ce n'est pas que je fuyais J'ai le rapport Que je peux vous donner Le régime togolais A été cité Pour avoir vendu des armes A des groupes rebelles Durant l'apartheid Quand il y avait un embargo Sur les Boès Et Ademar vendait des armes Aux Boès Durant la guerre du Libéria Quand il y avait un apartheid Sur Charles Taylor Et Ademar vendait des armes A Charles Taylor Durant la guerre En Angola Quand il y avait un embargo Contre Savinbi Le régime togolais Vendait des armes A Savinbi Le régime togolais Est ce régime Qui favorise Le trafic des armes Et comment est-ce que ça se passe ? Parce que la France Est un État producteur D'armement Le pourcentage Du budget togolais Quand on regarde Les achats militaires De l'État togolais Nos armes Nous coûtent 12% De notre budget Et Même les puissances De ce monde Ne dépensent pas 10% Même pas 5% De leur budget Pour l'achat L'acquisition Des armes Le budget militaire De l'armée Est différent Du budget De l'achat Des armes Là je parle De l'achat même Des armes Le Togo dépense 12% Pour en faire quoi ? Pour une armée De combien de soldats ? Le Togo Est la couverture Que l'État français Utilise Pour vendre les armes Dans les pays Où il n'a pas Le droit De vendre des armes Le Togo Achète Et le Togo Fait le recette Et là maintenant La France Ne peut pas dire Que aux Nations Unies On a dit On ne vend pas A tel, tel, tel Il y a tel embargo Parce qu'il y a la guerre On est contre eux Mais la France Veut se faire de l'argent Donc la France Balance l'arme Les armes Au Togo C'est le Togo Qui achète Et c'est le Togo Qui vend Alors qu'en réalité C'est la France Qui vend Le Togo Est un régime Mercenaire L'État togolais Est un régime Vous insistez J'insiste là-dessus Et j'ai des données Pour l'appuyer Je ne suis pas en train D'accuser Je suis en train De dire Et en plus de cela L'armée togolaise A toujours été Une armée Mercenaire A l'État français Il n'y a pas eu Une seule opération Militaire De l'État français Dans les 40 dernières années Qui n'a pas impliqué Les soldats togolais Les soldats togolais Sont cette armée A louer Vous voulez des soldats ? On en a de toutes les couleurs Ce qui est encore plus grave Dans un rapport En ce qui concerne La guerre au Mali Avec les terroristes Il a été établi Que même les armes Dont se servent Les militaires togolais Au Mali Qui en principe Travaillent pour les casques bleus Sont loués Sont loués De l'État français C'est-à-dire En principe Chaque pays Envoie ses soldats Avec ses armements Dans leur mission Des Nations Unies Et les Nations Unies Payent les soldats Et payent l'équipement Donc vous louez Vos équipements Aux Nations Unies La France ne permet pas Que l'État togolais Loue ses propres équipements En tant qu'armée Aux Nations Unies Les militaires togolais Et eux Pendant que les Nigériens Vont avec leurs armes Les Gagnéens Vont avec leurs armes Les Togolais Les militaires togolais Eux louent leurs armes De l'État français Et c'est pareil En République centrafricaine Et dans tous les autres pays Où l'armée française intervient L'armée française intervient Dans un pays Avec un contingent De 500 militaires On n'en voit plus Du double du Togo Donc le régime togolais C'est un régime mafieux C'est un régime mercenaires Ils sont là Pour permettre à l'État français De subsister de façon illégale Il y a des choses Qu'ils ne peuvent pas faire devant Ils doivent maintenir une face Nous sommes un pays des droits de l'homme Nous sommes un pays démocratique On ne soutient pas les dictatures On ne vend pas les armes aux despotes Mais ils ont besoin d'argent Parce que c'est un pays qui est pauvre C'est un pays qui est fauché Qui a besoin de subsister Alors au final mon message C'est que c'est dangereux De tomber dans le piège Et d'écouter à travers les discours Des gens comme Robert Doucet Et Fornia Simbe Et de voir à travers ces discours Des personnes qui croient Véritablement au panafricanisme Leur existence même Est une trahison au panafricanisme Maintenant pour conclure finalement En termes de conseils aux populations Ce que moi je voudrais dire Aux populations africaines Ce que moi je voudrais d'abord dire C'est que nous devons Rester éveillés Nous devons rester éveillés Nous devons rejeter Toute forme de compromission A cette époque A ce stade Ne laissons pas ceux qui viendront nous dire En tout cas le mot est pesé Toute forme de compromission Bien sûr Ne laissons plus les gens Qui viendront nous dire Bah il faut une rupture progressive Non 50 ans 60 ans 100 ans C'est beaucoup plus que long Nous avons eu trop de générations Qui ont essayé La voie de la rupture progressive Et ça n'a pas marché Il nous faut une rupture totale et brutale Et quand je veux dire brutale Je ne parle pas du meurtre des gens Ou des assassinats Des destructions Non je ne parle pas de ça Mais je parle d'une brutalité idéologique Je parle d'une brutalité idéologique Je me pose catégorique Absolument Il faudrait qu'on soit à un stade Où on ne discute plus On veut la fin de la France-Afrique On veut la fin du despotisme en Afrique On veut la liberté des Africains Et ce n'est pas négociable En tout cas Merci beaucoup Farida Nambouréban Ancien chercheur Vous militez Vous avez milité aussi dans Formosco Vous avez étudié sur le Togo également Merci aussi pour votre détermination On peut se donner rendez-vous très prochainement Pour d'autres interviews exclusives Sur Canal K Sur Radio En tout cas Pour vous les Africains Qui nous suivez Sachez que la résistance Ce n'est pas moi Ce n'est pas Valida Mais c'est nous tous C'est pour ça Que nous disons sur Radio A vous l'été Que la lutte continue Bonsoir Merci Sylvain Radio A vous l'été La voix de la résistance africaine